Salut mes élèves, on va continuer le chapitre cercle, chapitre 6, mais je veux donner une agenda, c'est à étudier pages 63, 64, 67, 61, plus devoir numéro 1, 2, 3, page 70. Ouvrez avec moi la page 69. L'activité D. C est un cercle de centre haut et de rayon R. D est une droite du plan de ce cercle. O, H est la distance de haut à la droite D. On va comparer dans chaque figure, dans chacun des cas suivants, la distance O, H avec le rayon R de chaque cercle. La première figure, on a un cercle devant nous et une droite D qui est à l'extérieur du cercle. Est-ce que D coupe le cercle? Non, il est à l'extérieur, donc D ne coupe pas par le cercle. On va comparer la distance O, H avec le rayon R. O, H est plus grand que le rayon. Regardez, le rayon est plus petit que la distance O, H. La deuxième figure. On a un cercle C et une droite D qui coupe le cercle car il est à l'intérieur du cercle. Et D coupe le cercle C en deux points. Un point en haut et un point en bas. On va comparer la distance O, H avec le rayon. O, H est plus petit que le rayon. Le rayon est plus gros que la distance O, H. La dernière figure. On a un cercle C et une droite qui coupe le cercle en un seul point qui est sur le cercle. Donc, comparer O, H avec le rayon. O, H c'est la même distance O, H. O, H égale le rayon. Donc, on va étudier l'essentiel. Si la distance du centre O d'un cercle C à une droite D est plus grande que le rayon, donc on dit que la droite D est à l'extérieur du cercle. Si la distance du centre O à la droite est plus petite que le rayon, donc la droite D est dite séquente au cercle et coupe le cercle en deux points. Si la distance du centre O à la droite est égale du rayon, donc on dit que la droite D est dite tangente au cercle et le point commun est appelé point de tangence. Si A est un point du cercle, la tangente du A au cercle est la perpendiculaire en A au rayon O. Donc, s'ils ont demandé de tracer la tangente, donc on va tracer la perpendiculaire du point au rayon. Au revoir!